Alors pour le passage de la prairie à une terre maraîchère, je pense qu'il fallait être capable d'évaluer la vie du sol. C'est-à-dire que si c'est une ancienne prairie, je pense qu'elle aura une vie, qu'elle n'aurait pas forcément besoin, qu'elle aura une bonne vie du sol. Mais dans mon cas, c'est plus, j'ai créé une prairie pour pouvoir, dans le but de ma reconversion en fait, puisque je pars après un ancien, comment dire, un ancien conventionnel, un ancien agriculteur conventionnel. Et donc on s'est dit, pour la remettre en forme, qu'on fait un broyage de l'herbe qui existe, un ajout de BRF, Et, comment dire, suffisamment d'azote pour avoir un bon taux de C sur N pour pas... Tu as pris une fertilisation, hein ? Ouais, c'est-à-dire que je veux... En fait, on se dit... Ben, admettons... Ouais, en début d'année, pour préparer... Moi, on partait plus pour planter des courges. Donc, ouais, je suis au mois de mars ou... Mars... Donc, je fais un bon broyage, je mets mon BRF, j'ajoute ma matière organique. Ensuite... C'est du compost ? Non, du compost. Un mélange avec de l'azote pour pas avoir de faim d'azote. Ouais, voilà. Un mélange avec de l'azote pour pas avoir de faim d'azote. Et ensuite... Euh... Partait sur 25 tonnes hectares. Donc, ça fait... Pour des courges, 35. Donc, ça fait 10, 15. J'en ai aucune idée, en fait. C'est vrai, non ? Mais c'est vrai. Ça dépend de la matière. Bon, elle est 5-10 cm. Un gros rapport pour remettre en vie un seul. Voilà. Comme c'est prêt il y avait qu'un an, on n'est pas bien agrandis. Il faut... Et ensuite... Une occultation. Soit un paillage ou un bâchage. Et ensuite... Tu devais l'incorporer en surface, là-bas ? Oui, une incorporation. Ouais. Après, c'est-à-dire, soit on l'incorpore. Soit on l'incorpore le tout, ou soit on le laisse... C'est désagréable tout seul, mais... Et après, une occultation. Et puis, on met... Dans mon cas, c'était les courges. Donc, on est dans le plan de cloche. Donc... Ça va venir.